C'est instinctif, je m'assois, je baisse la tête comme tous les joueurs le font en entrant dans le vestiaire. S'il y a bien quelque chose que j'ai horreur tant que le match n'est pas terminé, c'est qu'on baisse la tête. Donc ça m'a un peu énervé, même beaucoup, et je leur ai simplement demandé de réagir. Je sentais qu'il y avait une certaine facilité dans le jeu des Argentins et qu'on les, en quelques mots, chatouillait pas assez. Et je connais mon équipe, surtout lorsqu'on est au complet. Ils sont capables de grandes choses et je sentais qu'il y avait quelque chose et qu'ils pouvaient beaucoup mieux faire. Ce qu'ils ont fait en 6 minutes, en marquant le but de l'égalisation et puis le superbe but de Salen Aldo Sarri. C'est le talent de ce joueur, c'est quelque chose... Mais ça a été un élan collectif. Félicitations aux joueurs, ils ont été chercher une victoire fabuleuse. Si on veut me plaisanter un peu, je suis un peu possédé quand je suis dans un match ou quand je fais du sport. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai une image et une attitude complètement différentes en dehors. Parce que je suis quelqu'un qui, à la limite, est un peu timide, qui aime pas les foules. Si vous me faites entrer dans une salle pour une manifestation avec des milliers de personnes, moi je vais essayer de ranger les murs. Et puis quand je suis sur un terrain, je fais abstraction de tout ce qu'il y a autour et je suis dans mon élément. J'ai cette force en moi que j'essaye de transmettre. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas tout le temps. Après, il y a la qualité des joueurs, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ils ont besoin d'être piqués, les joueurs, ça revient un peu. Je pense qu'ils ne sont même pas conscients du potentiel énorme qu'ils ont. D'abord, on est rentrés, les joueurs qui ont joué tout le match ont mangé, ont commencé les soins et on est allé sur le terrain pour s'entraîner avec les remplaçants. C'était une façon de montrer à tout le monde qu'il fallait rester mobilisé. La seule façon, puisque je regarde pas les médias, que je reste dans ma bulle, c'était de regarder le nombre de messages sur mon téléphone. Je crois que j'en ai eu 500. Donc ça voulait dire qu'il y avait eu quelque chose d'un peu spécial. Ça m'était seulement arrivé lorsque j'avais gagné des Coupes d'Afrique des Nations. Ça a été quelque chose de magnifique, tous ces encouragements. Ça a marqué l'histoire du football saoudien. On y a été pour ça, on y a été pour montrer une belle image. Et quelque part dans le coin de notre tête, il y avait la qualification, mais on n'a pas réussi à l'obtenir. Donc on retiendra le positif et ce match fabuleux contre l'Argentine. Je mettrais sur la première marche Lionel Messi. J'ai été subjugué par le niveau qu'il a réussi à atteindre dans cette Coupe du Monde. Je regardais les matchs du PSG. Depuis qu'il a signé au PSG, depuis deux saisons, il a été bon, mais je ne l'ai jamais vu à ce niveau. En plus, en live, dans un stade, au bord du terrain, c'est encore plus impressionnant. C'est un joueur mythique. D'abord, ce que j'aime bien par rapport à Lionel Messi, c'est son comportement. Il a un comportement humble. Il peut prendre des coups, il ne va pas en rajouter. Il reste toujours le même. Il reste concentré. Il sait se faire oublier aussi. Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Tu peux faire une photo avec lui, si tu veux. Et j'ai un profond respect. Même si j'ai dit ça à la mi-temps, j'ai un énorme respect pour lui parce que j'adore son comportement. On a l'impression que sur un terrain, c'est un gentleman. Déjà, l'Arabie Saoudite est un grand pays de football. Un pays de passionnés de football. Les pays frontaliers, match contre l'Argentine et Léo Messi, qui était une légende en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Dans un stade exceptionnel. Il y avait tous les ingrédients. La plupart pensaient qu'on allait être mangé avec quelques buts d'écart. Ce résultat, plus que positif, a fait que tout le monde a été encore plus dans le move positif. Mais ils ont été exceptionnels même lors du deuxième match contre la Pologne, même le troisième match. Je leur tire un grand coup de chapeau. Je pense que c'est certainement, au niveau de l'ambiance, le plus beau match que j'ai vécu dans ma carrière. Donc voilà, ça ne restera jamais dans ma mémoire et dans mon cœur. Et merci à tous ces fans saoudiens qui se sont déplacés. D'avant la Coupe du Monde, je suis sûr que cette Coupe du Monde sera exceptionnelle. Je n'étais pas devin. C'est parce que je connais beaucoup mieux la région que beaucoup de personnes qui ont critiqué cette Coupe du Monde avant. Il y a des choses qui étaient critiquables. Il y a des choses qui sont toujours critiquables parce que c'est comme ça. Maintenant, vu d'Europe, vu d'ailleurs, on est un peu des donneurs de leçons, notamment dans mon pays d'origine. Mais sans connaître exactement l'exactitude de la situation. Je savais que le Qatar allait vouloir donner le maximum pour montrer la meilleure image possible. Et quand ils font les choses, ils le font bien. C'est comme quand l'Arabie Saoudite organise un Grand Prix de Formule 1 à Jeddah pour la première fois. J'ai eu la chance d'y aller. C'est un peu leur force. Alors bien sûr, on dit oui, mais ils ont l'argent. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Il y a un nombre de pays qui ont de l'argent, mais qui ne font pas toujours bien les choses. Donc voilà, ça restera, je pense, pour les médias, pour les spectateurs, pour les joueurs, pour tous les accompagnateurs du monde qui restera dans les mémoires de chacun. Surprenante, passionnante et surtout, ce n'est pas vraiment un objectif, mais des remerciements. Parce que ça fait trois ans et demi que je suis en Arabie Saoudite avec mon staff. Et j'ai bénéficié d'un soutien de la ministre des Sports, du ministère de la Fédération, de mon président, Monsieur Yasser Asmihal, qui est vraiment exceptionnel. Donc, ce n'est pas partout. J'ai été sélectionneur dans de nombreux pays. Et voilà, c'est juste le troisième mot. Je mettrais juste merci. Si les clubs, notamment au niveau des 10, 12 ans, 14 ans, 16 ans, travaillent de plus en plus, avec plus de détection, plus de formation, même des cadres, tout ça, l'Arabie Saoudite va devenir un très, très grand pays de football, même au niveau mondial. Mais il va falloir du temps. Un peu comme le Maroc, qui aujourd'hui a réussi à atteindre le sommet du football mondial. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai été témoin, puisque j'ai passé trois ans et demi au Maroc. Voilà, on peut dire qu'ils ont commencé en quelque sorte en 2009. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont rejoint une demi-finale de Coupe du Monde. C'est un long processus, un long travail. Et l'Arabie Saoudite est capable de le faire, mais dans quelques années.